Bonjour le monde, aujourd'hui pour ma petite vidéo de 5 minutes par semaine, je vous présente les 5 C. Les 5 C, c'est vraiment la base essentielle qu'il faut absolument avoir quand on se balade, même pour une randonnée à la journée, tant pour nous, bushcrafteurs, creepers ou survivalistes, que pour monsieur, madame, tout le monde qui vont se balader sur une après-midi dans la nature. Il n'y a pas vraiment d'ordre privilégié pour ces 5 C, puisqu'il faut les avoir tous les 5 dans le sac, et ça correspond simplement à couper, contenir, couvrir, cordes et combustion. Je rajouterai à mes 5 C un essentiel supplémentaire qui ne rentre pas dans les 5 C mais qui est tout aussi important, une mini-trousse de secours, un kit de premier soin avec quelques médicaments, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc voici une présentation des 5 C sur une seule photo. Premièrement, couvrir. Voici un tarpe All-Wather Blanquette qui sert de poncho, de tarpe et en même temps de couverture de survie. Deuxièmement, couper. Voici la présentation d'un couteau de camp à lame fixe. Ce couteau permet de faire toutes les tâches de base quand on arrive sur un camp, y compris couper du petit bois et préparer les différents éléments pour allumer le feu. Troisièmement, contenir. Voici un exemple de contenant. Une gourde d'un litre en inox qui permet de purifier de l'eau et un quart de 750 ml, ici en titane, qui permet de servir aussi de popote pour faire de la soupe ou pour faire cuire du riz, des pâtes, des lentilles. Cordes. Je vous présente ici mon ensemble de cordes pour l'urgence, constitué de 6 mètres de paracordes et d'autres morceaux de cordes plus communes. Cet ensemble permet surtout et essentiellement d'attacher le tarpe. Combustion. Voici par exemple mon kit feu, constitué d'un firesteel, d'écorces de bouleau et d'autres modules permettant de démarrer un feu. Ce kit est inclus dans une boîte hermétique qui me permet de contenir deux repas pour une personne. On peut y retrouver du boulgour, du thé, du sucre et un sneakers qui permet de tenir pendant 24 heures. Au 5C, je rajoute un kit de secours constitué d'une couverture de survie orange pour la signalétique et de quelques pansements et autres médicaments d'urgence pour les premiers soins. Je rajoute à cela aussi une lampe frontale, un schémag et un paquet de mouchoirs en papier. Ce mini kit que je viens de vous présenter peut rentrer dans n'importe quel type de sac à dos. Qu'il soit tactique, qu'il soit alpin, qu'il soit de n'importe quelle autre marque, voire même cartable scolaire ou musette pour qui le souhaite. C'est vraiment un essentiel à avoir dès que l'on part pendant une après-midi, une journée. Une journée, je conseille d'avoir quand même un sandwich en plus. Et donc cet ensemble permet en cas de soucis de pouvoir laisser le temps au secours d'arriver. Ça permet aussi de pouvoir boire et manger en cas de nécessité. Je conseille donc à tout le monde qui part à la demi-journée ou à la journée d'avoir ce type de kit et d'avoir un sac avec ses contenants. Bien sûr, on peut rajouter d'autres éléments. Il y a certainement des personnes qui vont préférer prendre une gourde plastique ou une gourde plus militaire ou un couteau de pan différent. On est là juste pour montrer, enfin je suis là juste pour montrer une base de ce qu'il faut vraiment imperativement prendre. sachant qu'on peut très bien en avoir besoin soi-même. Mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que j'en ai besoin pour les autres. Il n'y a pas très longtemps une personne a chuté en VTT et il a fallu que j'ouvre ma trousse de secours pour qu'il puisse se soigner un minimum et rentrer chez lui par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris certaines choses ou revu certaines choses. Je suis déjà en train de préparer la prochaine vidéo pour la semaine prochaine qui sera, je pense, sur la règle de trois. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada